Générique Guillaume Soro et ses équipes sont au labo. Ce qu'ils préparent, la mise en place des organes définitifs de GPS. C'est la chose la plus redoutée par le RHDP d'Alassane Ouaterra, voire Génération et Peuple Solidaire GPS. Le mouvement citoyen présidé par Guillaume Soro, mobilisé des militants et sympathisants, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. C'est pourtant ce qui se prépare. Loin de baisser les bras face à la traque sans merci dont ils font l'objet de la part du pouvoir, Guillaume Soro et son équipe sont au labo pour le développement du mouvement qui a fait parler de lui en Côte d'Ivoire, en Afrique et en Europe en moins d'un an. Ces derniers jours, les réunions se multiplient aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Europe et pour objectif, préparer la mise en place imminente des grands organes prévus par les statuts de GPS. En effet, ce mouvement a jusque-là fonctionné avec des instances qu'on peut qualifier de provisoires. Les premières d'entre elles avaient été mises en place en octobre 2019 pour faire face à l'urgence des préparatifs de l'élection présidentielle de 2020. Il s'agit notamment du Comité d'Orientation et de Coordination. Cette instance centrale qui fait office de bureau politique est composée entre autres du président du mouvement et de ses vice-présidents, des délégués et des représentants des comités locaux citoyens CLC. L'hymne, la devise, le slogan et le logo de GPS ont été également présentés à la même occasion. À partir de janvier 2020, après l'arrestation d'une majorité de membres de la direction à Abidjan et le début de l'exil d'autres membres dont le président Guillaume Soro, les responsables de la délégation GPS Côte d'Ivoire ont été nommés. Suivrons les nominations à la délégation Europe et aux délégations régionales. Parmi les innovations apportées par ce mouvement qui a décidé de faire la politique autrement, les adhésions en ligne. Le jeudi 7 janvier 2021, cette opération avait permis d'enregistrer 415 516 adhérents, a précisé la responsable communication de la délégation Côte d'Ivoire jointe par téléphone. À ce chiffre s'ajoutent des milliers d'inscriptions physiques. Le président de GPS a également innové en nommant une délégation nationale entièrement composée de femmes. La coordonnatrice nationale Anne-Marie de Bonifont et trois de ses collaboratrices ont été mises aux arrêts le 13 août 2020 en marge d'une marche de protestation contre la candidature inconstitutionnelle d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Une fois de plus, le pouvoir RHDP venait de montrer son obsession inhumaine à décapiter le GPS par tous les moyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !